Musique L'actrice Nikia Adams, en compagnie de la réalisatrice, s'installe devant les photographes. Aujourd'hui il fait beau, il fait chaud, et les festivaliers sont heureux de commencer une nouvelle journée remplie de films. Alors c'est le film Bird d'André Arnold, qui se passe dans une petite ville ouvrière du Kent, dans le sud-est londonien. Et on y suit Bailey, 12 ans, joué par Nikia Adams, à droite de la réalisatrice, qui vit avec son père et son demi-frère dans un squat. C'est un film entre insalubrité et réflexion sociale, où les personnages errent sans pouvoir sortir de leurs conditions, dans une banlieue déshéritée. Mais c'est finalement un film sur l'adolescence, avec le regard très doux d'André Arnold. On va suivre Bailey dans ses déambulations colériques, en résistance face au monde. Son père, joué par Barry Keoghan, acteur irlandais très célèbre, qui est ici pour la seconde fois en compétition officielle. On voit ici, Nikia Adams, qui joue cette jeune fille de 12 ans. Et à sa droite, Jason Budda, qui joue Hunter, le demi-frère. Beaucoup de très jeunes acteurs, révélés dans ce film. En chemise à rayures, Franz Rogowski, acteur allemand, danseur et chorégraphe, qui joue ici le personnage de Bird. Bailey et Bird vachent liés d'une amitié assez étrange, parce que finalement, c'est un film qui frône le fantastique. Un film où la musique a une grande part. Un film qui, paradoxalement, fait penser au règne animal de Thomas Cahier, sorti en 2023. Je ne vous en dis pas plus. André Arnold a quitté le photocall en laissant ses quatre comédiens. France Rogowski, Barry Keoghan, avec les lunettes, Nikia Adams, tout en noir, et Jason Budda. Nikia Adams et Jason Budda sont de jeunes acteurs repérés par André Arnold, qui dit que pour Bird, elle a été dans beaucoup d'écoles pour découvrir des jeunes élèves pour les faire jouer dans son film. Elle cherchait d'ailleurs l'élève le moins sage, c'est-à-dire, comme elle dit, celui que les adultes cherchent à Général Caché. Nikia Adams est une véritable révélation dans ce film. Et tout l'enjeu d'André Arnold ici, c'est qu'elle a décroché déjà trois fois le prix du jury. En 2006 pour Red Road, en 2009 pour Fish Tank. Décroche-Ratel, la palme d'or. Cette année, on entend ici les photographes très enthousiastes. Barry Keoghan a retiré ses lunettes. Ça a rendu les photographes fort joyeux, et c'est toujours très agréable de rendre les photographes très joyeux. Et surtout de voir les yeux de Barry Keoghan. Comme je vous le disais, Barry Keoghan est ici pour une seconde fois. Une première fois, il était en 2017 pour The Killing of a Sacred Deer, de Yorgos Lantimos. Cet acteur irlandais a été révélé au grand public avec le film Dunkerque de Christopher Nolan en 2017. Il est passé par la franchise Marvel en 2021 avec Les Eternels de Chloe Zhao. Il est capable de passer dans tous les registres, aussi bien le film d'auteur que les grosses franchises américaines. On entend les photographes ici appeler les acteurs et la réalisatrice, mais il est l'heure, malheureusement. L'équipe du film Bird d'André Arnold se dirige vers la conférence de presse. Il faut savoir que la conférence de presse est toujours un moment important où la réalisatrice et ses comédiens présentent le film à la presse française et étrangère. Après leur montée des marches d'hier à 14h30, montée des marches, qui, d'ailleurs, a été extrêmement bien accueillie pendant et après le film, puisqu'il y a eu une standing ovation de longues minutes, qui a duré de longues minutes. Comme vous le voyez, il fait beau. C'est une belle journée de cinéma. Et on voit au loin l'équipe du film traverser la pelouse pour aller à la conférence de presse. André Arnold a également reçu un carrosse d'or mercredi, carrosse d'or qui est remis par la quinzaine des cinéastes pour les qualités novatrices des films de la réalisatrice, leur audace et leur intransigeance. Le film a d'ailleurs été très bien accueilli par la critique, puisque le monde dit que c'est une caméra alerte, une réalisation nerveuse, mise au service d'une histoire simple et de personnages diablement incarnés. Le Figaro dit que c'est une peinture très réaliste et peut-être un peu trop convenue. Et même si André Arnold, après K.O. revient avec des personnages humains, puisque dans K.O., le personnage principal était sur une vache, c'était un documentaire sur une vache, les animaux sont toujours là. On voit d'ailleurs André Arnold passer et battre des ailes, comme son film Bird. On les voit rentrer dans le palais des festivals de Cannes. Il y a beaucoup, beaucoup de monde à l'intérieur. Certainement de nombreux fans qui ont déjà vu le film, puisqu'il était projeté hier. Franz Rogowski, qui joue Bird, c'est une cible d'autographie. Il joue un personnage fragile, étrange, très émouvant, à la recherche de ses parents. Et qui rencontre Mickey Adams, Bailey, tous les deux un peu décalés dans cette société. Il faut savoir que c'est un moment toujours très angoissant de montrer un film au Festival de Cannes, car c'est la première projection et c'est toujours merveilleux quand les retours sont excellents. France Rogowski est déjà mis plusieurs fois sur la croisette, notamment en 2017 en compétition officielle pour le film de Michael Haneke, Happy End. Sous-titrage Société Radio-Canada